Avant-Match, 18h, tous les vendredis, tous les sports, avec Mathieu sur 47FM. De retour dans la dernière partie de l'Avant-Match, toujours en compagnie de Jeff Toffoli, notre spécialiste basket. Jeff, on le dit depuis le début de la saison, on est toujours épaté par le début de saison des filles de Grandfonds, c'est vrai, promu en National 3, excellent début de saison. Alors pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir d'abord Marine Poilard, on va être un peu galant pour une fois. On va nous reprocher après. Qui joue dans cette équipe de l'AGS en National 3. Bonsoir Marine. Bonsoir. Et puis Nico Layec, le coach des filles. Salut Nico. Bonsoir. On est habitué de l'émission. Première question peut-être pour Nico. Est-ce qu'on peut parler d'un début de saison idéal, même si je crois qu'il n'y a eu qu'une seule défaite au compteur ? Est-ce que c'est un début de saison idéal pour les filles de Grandfonds ? Oui, idéal, inespéré, parce que le bilan comptable est plus que positif, puisqu'on est à 5 victoires et une défaite. La défaite, on l'a enregistrée à Orthez, qui est une grosse équipe qui joue la montée. Et on perd de très peu chez elle, de 5 ou 6 points. Et donc, en faisant un très très bon match. Donc, idéal et inespéré. On ne s'attendait pas à un aussi bon résultat au début du mois de novembre. Mais moi, j'ai envie de vous dire bravo. Parce que, c'est vrai que... Tous les vendredis, on dit bravo. Mais personne, à part Mathieu et moi, nous attendait à ce niveau-là aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr. C'est vraiment un début de saison inespéré, comme tu le disais. 5 victoires en 6 matchs, mais une défaite à l'extérieur. Il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Attention. Est-ce que toi, tu imaginais quand même ce début de saison comme ça ? Et est-ce que tu pourrais après nous dire un petit peu quels sont les objectifs de cette équipe de Grandfonds ? Est-ce que j'avais imaginé un début de saison comme ça ? Non, du tout. Du tout, parce que la saison dernière, ça ne tenait à rien du tout. À un match près, on était en play-down et on pouvait même descendre. Finalement, on était en play-off et on est monté, mais c'était inespéré. Et puis, on était toujours là. On est rentré dans la compétition avec cet état d'esprit de petits poussets, d'équipe qui découvre, d'équipe jeune. Au même titre que l'année dernière, quand on regardait un petit peu les estimations de championnat, tout le monde nous disait qu'on allait descendre. Et donc, nous, on a attaqué la saison sur le même rythme que l'année dernière, en sachant tirer les enseignements de la saison dernière, à savoir qu'un match de basket, c'est compliqué à gagner. Donc, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de travail, de la rigueur et un bon calendrier. Parce qu'on a débuté par une équipe qui était dans notre poule l'année dernière, qu'on a reçue. Donc, on débute par une victoire à la maison face à une équipe de notre portée. Après, on va à l'extérieur face à une équipe qui est de notre catégorie, qui joue le maintien aussi. Donc, on a un bon calendrier qui nous a permis mentalement de nous relâcher, d'engranger les victoires. Et puis après, une équipe qui a des qualités. Donc, tu fais un mix de tout ça et ça te donne une équipe plus que compétitrice. Et voilà, c'est plus que positif. Tu parlais d'une équipe de qualité. Est-ce que tu es satisfait de ton recrutement ? Parce que tu as misé sur la jeunesse quand même. Plus que satisfait. C'était un pari osé. Ouais, mais... En même temps, tu savais les qualités des joueuses que tu prenais. Mais tu n'étais pas forcément certain, et ça, personne, quand tu recrutes, qu'elles allaient s'adapter si rapidement à ce niveau-là. Non, mais c'était les joueuses qu'on a recrutées. Elles correspondaient au profil de joueuses qu'on recherchait. Chaque joueuse apporte une touche différente à l'équipe. Et donc, le recrutement, le 23 avril, a été bouclé. Donc ça veut dire qu'on avait bien cerné le profil des joueuses. Ce qui t'a fait lire. Et c'est des joueuses qui sont jeunes, mais qui ont du vécu. Puisqu'il y en a une qui joue en National 3 l'année dernière. Une autre qui a fait Minim France en Cadette France. Donc qui a l'habitude de s'entraîner, d'enchaîner les cadences. En Pauline Cité. Oui, Pauline Luisa qui était... Les trois sont origines, même les quatre. Puisqu'il y a Olivia Pernet qui comptait comme principal recrut. Mais les trois mutés sont déjà originaires du lot et ground. Donc elles connaissent l'environnement du club. Elles sont du coin. Ensuite, niveau basket, Pauline Luisa jouait l'année dernière en National 3. Donc à Talens. Donc pareil, connaît les exigences du niveau. Solène Youbi, c'est un retour au club puisqu'elle a fait ses classes jeunes au club. Et était sur Bordeaux aussi pour ses catégories Minim France, Cadette France. Donc au niveau des cadences d'entraînement, elle a l'habitude aussi. Même si le rythme du match, c'est une rythme de Seigneur National 3, c'est différent. Elle est encore en apprentissage, mais elle est demandeuse et elle va progresser très vite. Et après, Anna Isgui apporte qui jouait à Full Iron, donc en région aussi. Qui a vécu de jeunes joueuses de Minim France, Cadette France aussi. Donc c'est des filles qui potentiellement ont les qualités pour jouer à la base déjà en jeunes en championnat de France. Donc elles sont dans cette continuité-là sur les catégories Seigneur. Et chacune apporte, que ce soit techniquement, athlétiquement, ce qu'on recherchait, ce qui nous manquait la semaine dernière. Marine, pas trop peur pour la concurrence avec les jeunettes qui arrivent là, qui poussent ? Non, pas du tout. Au contraire, c'est super positif. Il y a énormément de concurrence, à la fois pour être sur la feuille de match et pour jouer. Mais c'est de la concurrence saine. Je veux dire, à l'entraînement, il n'y a pas de problème. Dans le groupe, il n'y a pas de problème. Il y a un état d'esprit irréprochable au niveau du groupe. On sait que le groupe de grande forme, c'est irréprochable. On en entend pas. Il y a eu le bisoutage déjà, non ? Non, pas encore. C'est votre marque de fabrique, ça. Pour l'instant, elles y pensent trop. On attend qu'elles n'y réfléchissent plus pour le placer. Très bien. Elles sont encore un peu jeunes pour réfléchir comme ça. Et vous qui êtes expérimentés, vous allez me dire, attends... Le bisoutage super surprise, en fait. Ça peut arriver jusqu'au dernier jour de la saison. Donc, elles ont encore un peu de temps. C'est vache, le dernier jour de la saison, quand même. Mais c'est possible. Tu dois faire des rotations avec les mutés pour les coucher sur la feuille ou pas ? Eh oui, parce que... C'est un problème de riche. Voilà, c'est ça. C'est un problème de riche. Donc, à l'intersaison, on a recruté trois joueuses. Il s'est trouvé qu'Elodie Henschwatt, qui avait déjà joué au club aussi, est revenu dans le coin, a souhaité rejouer à Grandfond. Donc, une joueuse de cette qualité, tu ne peux que dire oui. Moi, j'étais favorable. Après, sachant que ça amenait 5 intérieurs et 4 mutés, j'ai laissé le groupe prendre la décision de savoir si elle se sentait capable ou si elle souhaitait intégrer Elodie dans ce groupe-là. Et chacune, à l'unanimité, a répondu positivement. Et donc, du coup, ça fait partie aussi des qualités de ce groupe-là. À savoir que la semaine dernière, il y avait Pauline Luisa qui était blessée, qui était un petit peu malade. Et du coup, on avait quand même Diffy sur la feuille et Diffy capable de jouer, d'apporter. C'est un plus quand même, c'est vrai. Quand on gagne, c'est un plus. Après, c'est un problème de riche, à moi, de savoir gérer les différents temps de jeu. Mais ça apporte une qualité indéniable au groupe. En tout cas, vous êtes bien adapté à la N3. Alors, peut-être une question à Marine. Est-ce qu'il y a un vrai fossé sur les niveaux par rapport à la saison dernière ? Entre la région et la N3 ? Oui, il y a quand même une différence. Au niveau des équipes du haut de tableau, ça joue plus. Ça défend plus dur. Techniquement, alors ? Techniquement, c'est plus intelligent, entre guillemets. Ça veut dire que les filles de pré-nationales sont un peu... Non, non, je veux dire, c'est pas ça. Ça joue, ça s'adapte plus au niveau des défenses. C'est plus de lecture de jeu. C'est différent. Et plus efficace. Plus efficace, tu... Oui, ça sanctionne direct. Tu perds un ballon, il n'y a pas nier. Le rythme est plus élevé. Et la qualité des joueuses aussi, ce qui fait que tu as moins le droit à l'erreur. Alors là, on disait tout à l'heure, tu as 5 victoires en 6 matchs. Comment tu vois la suite du championnat jusqu'à la fin des matchs allés ? Parce que je vois que tu as 3 réceptions en 5 matchs. Dont la prochaine à domicile contre le leader. Tu prends les matchs les uns après les autres ou tu penses déjà à Tournefaillé ? Non, vraiment les matchs les uns après les autres. Parce que quand je parlais de bons calendriers, pour l'instant, on a joué une grosse équipe, à savoir Orthez. Et après, il nous reste encore Tournefeuille, Saint-Delfin, Agetement, Amou. Donc là, on va attaquer les 4 grosses équipes sur la fin des matchs allés. Dimanche, on va à La Gaine. C'est une équipe qui n'a pas encore gagné. Mais même dans cette équipe-là, il y a une joueuse intérieure polonaise qui tourne à 30 points de moyenne. Et forcément, c'est une équipe qui, à un moment, va gagner un match aussi. Donc, ce sera dommage que ce soit contre nous. Donc, non, on prend vraiment les matchs les uns après les autres. Et l'objectif, c'est toujours le maintien. Nous, on est partis sur une base de... Pour se maintenir, il faut 10 victoires. Sachant qu'il y a 4 descentes, quand même. Donc, on est sur ça. Il faut 10 victoires. Tu as fait la moitié du chemin. On a fait la moitié du chemin. Mais bon, il ne faut pas se reposer sur les lauriers et rester aussi sur cette classe. Voilà, on a fait la moitié. Il reste encore l'autre grosse moitié à faire. Sachant que, ce que je disais aux filles, on va rentrer dans le dur. Où on va commencer à être un petit peu fatigué, à gérer un petit peu les blessures. Les reprises de boulot, tous les rythmes de travail et tout ça. Donc, non, non. Vraiment, les matchs les uns après les autres. Et nous, on est toujours dans cette optique du maintien. En sachant que la position du petit pousset, ça nous va très bien. Ça nous va très bien. Oui, peut-être Marine peut le confirmer. Je ne sais pas, sur le parquet. Ce rôle-là où on ne vous attend pas forcément, peut-être, de ne pas être favori. Ça permet de jouer complètement libéré. Oui, c'est ça. Parce que tout le monde nous voyait plus ou moins descendre avant le début de la saison. Pas nous. Oui, Mathieu. Pas vous. On était la grosse côte. Vous aviez parié sur nous. Oui, c'est ça. Pas parié. On a fait un carabattu. Nico, pas un carabattu. Donc, on a fait vraiment la surprise. Déjà, quand on a été perdre à Hortès de 5 points, en ayant mené les trois quarts du match, les gens ont commencé à dire, est-ce que c'est vraiment une surprise ou c'est une confirmation ? Après, on confirme contre Colomier chez nous, on va gagner à Carmo. Et là, petit à petit, le rôle du petit poussé, ce n'est plus trop ce qu'il nous est donné. Il va falloir assumer ce rôle plutôt d'outsider des dimanches à la gaine qui, lui, maintenant, est le petit poussé vis-à-vis de nous. Avec une victoire chez la Lanterne Rouge et une victoire contre le leader, ce serait parfait, Nico. Ce serait bien. Tu m'étonnes. Même un scénario à la Hortès contre Tournefeuille, moi, ça me va. Parce qu'Hortès, on a joué les yeux dans les yeux face à cette équipe-là. Comme dit Marine, on les a fait déjouer pendant 30-35 minutes. Si on fait le même scénario pendant 35 minutes à la maison, ça peut basculer dans les cinq dernières minutes. Ça peut basculer de notre côté aussi. On va voir. Après, Tournefeuille, c'est une grosse équipe quand même. Six matchs, c'est victoire. Oui, Tournefeuille. Vous n'avez pas à rougir. Vous n'avez qu'une défaite à l'extérieur. C'est bien. Et après, sur les deux autres réceptions, Amou et Jettemot, tu as des infos ou pas déjà ? Oui, oui, oui. Des infos, c'est des équipes qui jouent bien. Amou, Jettemot, Saint-Delfin. Saint-Delfin, c'est une équipe qui jouait la montée aussi. Donc voilà, ça va être fin des matchs allés. Donc fin de championnat très intéressante. On peut peut-être espérer mieux que le maintien. C'est sûr. Il reste huit matchs à domicile. Ils ont déjà gagné cinq fois. Parce que le club est prêt. On a demandé au club de réfléchir au budget 2012-2013. Ils ont réfléchi ou pas ? Elle réfléchit, elle réfléchit. Ça paraît compliqué, mais elle réfléchit. En tout cas, bravo déjà pour votre parcours. C'est vrai, ça par contre, on le souligne tous les vendredis. Quand on parle du basket sur 47FM, on est très fiers du parcours des filles de Grandfond. On n'a pas fini d'en parler, je te le dis. Je l'espère. En tout cas, merci d'être venu en studio. Merci beaucoup. Marine Polar et Nico Laïec. Donc le prochain match, on dit, c'est le déplacement. C'est ça, dimanche à la Gaine. Dimanche à la Gaine. Et le prochain match à Grandfond ? Le 18h contre Tournefaillou. Voilà, donc allez-y, allez les encourager. Justement, on en reparlera, nous, Jeff, ici. Allez, encouragez les filles de Grandfond qui représentent bien le basket Lotte-Garonne. On ira, dimanche, si tu veux, tous les deux. Oui, tous les deux, toi et moi ? Oui, oui. Ben, tous les deux. C'est une belle proposition, ça. Tu vois ? D'accord. Ça marche. Allez, on va clore cette émission là-dessus. À la semaine prochaine, Jeff. Merci à tous. On se retrouve lundi. On parlera encore de sport sur l'antenne de 47FM entre 18h et 19h. D'ici là, très bon week-end à tous.